bonjour les amis personnels mordés des oiseaux aujourd'hui une petite courte vidéo pour vous montrer un peu l'avancera au niveau des oiseaux il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont changé par rapport évidemment au programme mais si on est rentré en phase de préparation voilà donc comme vous avez pu je vais vous montrer juste après en plus j'ai remis tous mes oiseaux tous mes jeunes en cage d'un mètre vingt maintenant pour les préparer pour les mettre en coupe donc il n'y a plus d'oiseaux dans la volière voilà donc j'ai remis vous allez voir sous la vidéo par la suite mes oiseaux par quatre cinq individus par cage un mètre vingt j'ai recommandé six cages un mètre vingt en nouveau parce que je ne trouve pas de cage en occasion voilà donc si jamais vous avez encore des cages je voudrais pas encore une fois si vous avez des cages d'un mètre vingt d'occasion en bon état je suis toujours intéressé donc n'hésitez pas à me contacter à ce sujet voilà je cherche encore quelques cages d'un mètre vingt pour pouvoir mettre d'autres oiseaux en charge de vol et tout comme ça je suis toujours en recherche de cages un mètre vingt voilà donc je vais juste simplement faire le tour avec tous les oiseaux je voulais montrer donc je suis bien chargé avec les canaries voilà c'est une vidéo juste pour montrer les oiseaux tout le monde va bien tout le monde est en forme voilà les canaries les chargé en vrai j'essaierai de vous faire une petite vidéo concernant l'éclairage au niveau de la préparation des oiseaux c'est à dire comment monter l'éclairage voilà il faut savoir qu'il faut quand même dans la préparation il faut aussi je veux dire monter l'éclairage pour les oiseaux pour les faire monter évidemment en reproduction voilà donc pour les canaries on doit arriver à 14 jours de lumière et pour les chargé on doit arriver à 15, 16 jours de lumière voilà donc je ferai une vidéo vraiment juste sur ce plan là voilà je vous souhaite un bon visionnage et je vous prends juste après les amis voilà à tout de suite voilà les amis comme vous pouvez le constater j'ai vidé la volière voilà donc la volière est vide on va la démonter maintenant j'ai remis tous les jeunes en cage à 1,20 m par 4-5 individus voilà donc ce sont des femelles voilà comme ça je les mets en cage pour qu'ils se réhabituent en petit volume parce qu'ils étaient en volière donc voilà donc tout le monde est là on est femelle ici voilà je vais essayer de dézoomer un peu ce sont des mâles là tout le monde va bien donc on a recommandé les cages à 1,20 m 6 cages donc 6 nouvelles cages on devrait les avoir d'ici une dizaine de jours je vais pouvoir faire mes couples de jeunes voilà donc tous les autres sont là encore des jeunes ici voilà ce sont les anciens comme encore des jeunes ici voilà tout le monde va bien alors je vous mettrai à la fin de la vidéo j'ai un abonné qui est d'algérie qui m'ont qui a commandé tous les produits pour faire la préparation de ses oiseaux et alors il m'a fait une petite vidéo je la mettrai à la fin de la vidéo voilà je remercie encore martial du havre qui m'a fait une super surprise là il m'a envoyé un stabilisateur là pour filmer donc je suis en train de filmer avec je teste donc on est en train de tester le stabilisateur voilà donc ça fonctionne super bien je pense voilà les images sont un peu moins tremblantes on va dire voilà je suis en train d'essayer de maîtriser l'histoire là voilà pas toujours facile il faut trouver la technique mais bon c'est les panachés les panachés donc je remercie encore martial pour son super cadeau là j'ai reçu ça par la poste le jour de noël je ferai une petite photo du cadeau là aussi que je mettrai à la fin les vidéos donc voilà pour les canaries ça suit son cours on a commencé évidemment la préparation comme prévu sur le programme comme je vous ai montré voilà c'est parti pour la préparation des oiseaux donc voilà tout le monde va bien les molles sont pour voler là bas voilà salam alaikum bernard et tous les abonnés voilà je te remercie pour tes encouragements et tes conseils et afin de te suivre à la lettre j'ai acheté tous les produits que tu as utilisé et pour malgré que quand on les trouve pas chez nous en algérie mais je me suis débrouillé pour les apporter de belgique c'est pour te dire que ça va pas nous freiner je te souhaite à la fin je te saisons plein de succès et plein de petits petits oiseillons à toi et à tous tes abonnés j'ai même imprimé le programme ton programme voilà programme de janvier voilà quand tu l'as dit à la lettre programme de partie aussi voilà j'ai acheté les produits que tu as mentionné dans tes vidéos et que tu utilises toliamine avidras tobenfit e50 le fertilite entre bacs j'ai même acheté des suppléments bris de c'est à 20 ans pour faire manger les petits amas une autre fois je te remercie bernard pour tes conseils et je souhaite plein de succès ton ami d'algérie saura un tout grand merci à mon ami martial du a je te fais des grosses pecs mon ami et encore un tout grand merci pour son super cadeau là le stabilisateur je te dis merci mon ami voilà les amis j'espère que la petite vidéo vous aura plu voilà donc je veux donc remercier à tous les abonnés surtout des gros likes les amis voilà si vous avez des questions des questions j'essaie de répondre à chaque fois voilà je vous dis à très bientôt donc n'oubliez pas la semaine prochaine je vais continuer sur l'éclairage voilà comment procéder pour l'éclairage pour préparer vos oiseaux et aussi je m'en prie aussi j'ai reçu une soupeuse de graines donc on a comment à soupeur tout ce qui est les graines de chanvogènes je vous ferai un petit tuto là dessus aussi voilà les amis je vous dis à très bientôt passez un bon dimanche ciao ciao